Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. On va aujourd'hui faire le tour d'une réflexion que je me suis faite ces derniers jours en questionnant des gens, notamment la façon dont les gens boivent aujourd'hui. On va donc parler aujourd'hui de l'importance de s'hydrater et sur toute la prise de conscience qu'on doit avoir notamment sur le fait de pouvoir s'hydrater correctement. C'est plutôt ça le vrai débat aujourd'hui. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut voir. Je ne suis là que pour vous donner des clés de compréhension d'une bonne santé au travers d'une hydratation de qualité. Et vous le savez, je produis deux capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche, abonnez-vous. Je me rends compte finalement qu'aujourd'hui nous vivons tous dans des processus inconscients de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on voyait peut-être des gens acheter de l'eau minérale au supermarché, boire de l'eau en bouteille, c'est simplement parce qu'encore une fois, aujourd'hui les grands médias, malgré le fait qu'ils nous parlent des pratiques de l'eau, pensent que boire une eau, que ce soit du roubillon en bouteille, ce n'est pas plus important que cela. Et donc encore une fois, je reviens sur cette idée qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas reçu une bonne éducation en matière d'hydratation, parce qu'encore une fois, ça représente vraiment une clé de santé extrêmement importante. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de l'eau a été minimisé. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance récemment de m'entretenir avec un médecin qui m'a voué d'ailleurs de lui-même que lorsqu'il a fait ses études pour être médecin, il n'a jamais entendu parler de l'eau. Donc ça vous prouve à quel point aujourd'hui, même vous voyez quelqu'un qui est un médecin, n'a absolument aucune connaissance particulière sur le rôle de l'eau dans le corps. C'est effectivement quelqu'un qui connaît votre anatomie, et qui par contre n'a absolument aucune idée de quelle manière l'eau dans votre corps peut être une clé de santé. Et je vous recommanderais d'ailleurs, et je vous mettrai comme à l'accoutumée ici, une passive vous ramenant à ma capsule sur le docteur Ferenoun Balangevich, qui est un médecin iranien qui a vraiment d'une manière admirable vraiment redonné des clés sur la compréhension de l'eau dans notre corps et à quel point nous étions littéralement en train d'abîmer notre santé si nous ne nous prenions pas soin véritablement de boire une eau de qualité. Donc pour revenir à ce que je dis tout à l'heure, en fin de compte nous sommes dans des processus inconscients, ce qui fait qu'aujourd'hui en réalité nous n'aurons absolument pas du tout pris conscience que notre corps finalement, si nous ne l'identons pas correctement, nous sommes d'une certaine main de rein de l'abîmer. Vous voyez c'est un petit peu comme une voiture que vous n'entretenirez pas régulièrement en changeant les filtres, en changeant l'huile. Eh bien sachez que votre corps c'est pareil. La chance que par contre vous avez au niveau de votre corps c'est que lui il est capable de s'adapter. Et le fait qu'il s'est adapté finalement c'est cela malheureusement qui aujourd'hui nous fait défaut, puisque en s'adaptant, en fin de compte, votre corps ne fait que finalement appliquer, vous voyez, un processus pour que vous puissiez rester en vie. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en appliquant ce plan de survie, eh bien il est littéralement en train de commencer à faire en sorte que vos réserves, notamment vos réserves à la fois osseuses et musculaires, sont en train de rire et d'être pillées. Parce qu'aujourd'hui vous le savez, j'en parle beaucoup dans mes capsules, on est dans un monde où règne l'acidose. Et là encore une fois, bien sachez qu'il y a un grand nombre de médecins n'en ont même jamais entendu parler, ne connaissent même pas cette importance du pH, notamment de l'acidité dans le corps et de ses dégâts. Donc j'invite également à regarder des capsules sur le sujet, ou d'aller notamment voir de la littérature aujourd'hui sur internet. En tout cas, ce qu'il faut véritablement comprendre c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, notre corps qui est bien fait va appliquer des mécanismes de secours et faire en sorte que notamment nous puissions continuer à en vivre. Et c'est cela d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans une forme d'inconscience, en cherchant à manger correctement, en cherchant à avoir une hygiène mentale correcte, en faisant du sport, mais très souvent, en oubliant complètement qu'une eau de qualité, c'est vraiment une des premières clés de notre santé. Alors vous le savez, mes capsules, très modestement, elles ont trois vocations. La première déjà, c'est de nous faire prendre conscience de l'importance de nous hydrater. Encore une fois, je viens de dire à l'instant, nous sommes tous ignorants, mais pas dans le même domaine. Donc, je vous invite maintenant que vous avez appris que l'eau est importante, à vous y intéresser et à véritablement prendre les mesures concrètes pour boire une eau de qualité. Vous le savez, je le dis souvent, c'est soit vous allez rajouter une pierre à l'édifice de santé, soit vous allez en retirer une. Et vous savez qu'en matière d'hydratation, vous êtes clairement en train de retirer une pierre de cet édifice si vous ne buvez pas quotidiennement une eau de qualité. La deuxième, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes dans des processus inconscients. Reprenez le pouvoir simplement de votre compréhension en regardant votre environnement et en constatant que notamment, aujourd'hui, l'eau est un vrai problème. Elle est évoquée encore une fois dans les grands médias. Nous sommes tous informés de cette problématique. Encore une fois, prenez le temps d'ouvrir une revue, d'écouter les médias, de regarder Internet. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y existe pas un seul jour. Ou en ouvrant Google aujourd'hui, vous allez voir des scandales liés notamment à l'eau. Il y en a de plus en plus. Ils sont révélés aux yeux de tous. Donc, nous avons notre part de responsabilité de ne pas le regarder, de le comprendre et de prendre des mesures pour justement faire en sorte d'arrêter de boire ces eaux. Et en troisième lieu, vous le savez, je vous préconise également de boire une eau de qualité, à savoir qu'il y a trois propriétés. Une eau, on le sait, à la fois alcaline parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'acidité est le lit de toutes les maladies. Une eau antioxydante, on sait que l'oxydation est aujourd'hui un véritable poison pour notre corps. C'est cette rouille qui va finalement endommager nos cellules, notre ADN, mais également notre peau et de la manière dont on va vieillir sur le plan cellulaire. Et la troisième, l'importance de boire une eau structurée qui va véritablement hydrater en profondeur vos cellules, qui est une clé capitale et encore une fois ignorée par la quasi-totalité des gens aujourd'hui. Et j'ai envie de vous poser cette question finalement sur une échelle de 1 à 10. Où vous situez-vous dans votre perception de la santé ? Ou en tout cas, quelle est votre perception finalement de comment vous voulez évoluer dans votre santé ? Et sachez qu'encore une fois, l'hydratation fait partie de ces questions fondamentales qu'on doit se poser. Quelle eau je bois aujourd'hui ? Est-ce que déjà je bois suffisamment d'eau ? Quelle qualité d'eau je dois ? Donc toutes ces questions, vous devez pouvoir y répondre, notamment avec ce que je viens de vous expliquer préalablement. Et vous le savez, l'eau alcalinionisée a trois propriétés qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement importantes pour notre santé. La première, c'est une eau qui est alcaline, donc qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité, mais également pour renforcer votre emploi alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, on l'indique, va lutter contre la rouille cellulaire. On va faire en sorte que notamment on puisse avoir des cellules en meilleure santé, empêcher cette rouille excessive d'attaquer finalement nos membranes de cellules. Mais également, encore une fois, l'apparence de notre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, micro-structurée, qui exerce la nature. Vous savez, un scientifique coïn dit toujours que l'eau hexagonale est l'eau que préfère la nature. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'elle a une très bonne perméabilité sur le plan cellulaire. Et surtout, et je vous le rappelle, le rôle d'une eau, c'est bien sûr de pouvoir vous nettoyer sur le plan cellulaire. Voilà, j'espère que cette capsule assez courte, improvisée, vous aura plu. C'était un propos un petit peu impromptu de ma part. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.